Il est 9h09, Sonia Devillers, votre invitée ce matin est sociologue et professeur à la Sorbonne. Mon invitée est également le fils d'une femme de ménage. Bonjour Gérald Brunner. Bonjour Sonia. Êtes-vous ce qu'on appelle un transfuge de classe ? Alors oui, sans doute, même si je n'aime pas le terme en fait. Je me définis plutôt comme un nomade social, tout simplement parce que je n'ai pas l'impression ni d'avoir trahi mon milieu d'origine et il se trouve que j'y retourne très souvent. Je suis très attaché à ma famille, à mes amis d'adolescence que je vois encore, avec qui nous rions toujours des mêmes choses. Et donc je fais des va-et-vient dans différentes catégories sociales, ce qui fait que je me sens chez moi tout à fait nulle part en fait, mais pas avec une conscience malheureuse, plutôt que le plaisir de celui qui n'est pas sédentaire. Voilà, c'est le sentiment de honte qui est le plus fréquemment mentionné. Expliquez-vous dans ce petit livre, titré « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est ? » publié aux éditions Autrement. La honte du milieu social d'origine ou encore le sentiment de trahison dont vous venez de parler, que les parcours inspirent, les parcours de ceux qui se sont élevés dans la hiérarchie sociale. La honte est le stigmate fédérateur qui organise le récit de bon nombre de transclasses. Oui, ça m'a frappé, bon c'est un chapitre seulement du livre, mais effectivement le thème du livre c'est d'offrir aux lecteurs ce voyage qu'on essaye tous de faire vers soi-même. Seulement voilà, sur ce voyage, quand on fait ce voyage, il y a plein d'impasses, il y a plein d'erreurs peut-être qu'on peut faire et que j'essaye de suggérer justement, parce qu'on ne se rencontre jamais tout à fait soi-même, mais il y a quand même des grandes pentes narratives qui peuvent nous éloigner de la rencontre avec nous-mêmes. Et parmi ces pentes, il y a effectivement ce que j'ai appelé le dolorisme, c'est-à-dire une exaltation finalement de la souffrance, et que j'ai trouvé très très représentée dans une littérature qu'on appelle la littérature des transclasses justement. Les livres de Annie Ernaud, je le disais tout à l'heure, de Didier Ribon, Retour à Reims, d'Edouard Louis. Oui, d'Edouard Louis et de quelques autres. Et en tant que sociologue, si vous voulez, je n'ai pas de jugement particulier là-dessus, mais ça m'intéresse de voir une forme d'obsession narrative, parce que cette obsession narrative, ça n'a pas toujours caractérisé ces transclasses. Si vous prenez des récits du 19e siècle, par exemple, c'était plutôt au contraire la fierté, etc., qui est un autre type de fiction. Le self-made man, c'est une fiction de soi-même, n'est-ce pas ? On se raconte tous ce que j'appelle des mythogénèses, c'est-à-dire des générations mythologiques de soi-même. Mais parmi ces récits, il y en a qui deviennent... Des histoires sur nous-mêmes, pour parler. Mais plus simplement. Voilà, pourquoi je suis qui je suis ? Quels sont les variables qui ont fait que ma personnalité ? Sauf que vous, vous la revendiquez plutôt, en fait. Vous vous inscrivez plutôt dans cette ligne du 19e miste, du self-made man. Vous, vous revendiquez la fierté. Vous, vous revendiquez la joie de vous être élevée. Vous, vous revendiquez quelque chose qui est de l'ordre de vraiment extrêmement positif. Alors, ce n'est pas parce que je mets à distance une forme de misérabilisme que je crois au self-made man. Au contraire, dans le livre, il y a, par exemple, un chapitre sur l'influence des pères. Parce que les pères, P-A-I-R-S, pas comme les pères papa et maman. Bien sûr, il y a l'influence des parents. Mais justement, ça, c'est intéressant parce qu'on ne parle que de l'influence des parents. Il y a une forme d'obsession narrative aussi à aller chercher cette variable qui compte, bien entendu, dans la construction de nous-mêmes. Mais il y a d'autres travaux, ceux, par exemple, de Judith Harris, qui montrent que l'influence des pères, des amis que vous fréquentez, au bas des barres d'immeubles, pour moi, ou dans les cours d'école, dans les cours de collège, etc. Tout cela a une énorme influence. On le sait, par exemple, parce qu'aux États-Unis, il y a une belle étude qui montre que les hispanophones, les enfants hispanophones, continuent à conserver leur accent, qui leur vient de leurs parents hispanophones, alors que les russophones, non. Et comment résoudre cette énigme ? C'est tout simplement parce qu'ils ne fréquentent pas les mêmes gens. C'est-à-dire que les hispanophones ont tendance, aux États-Unis, apparemment, à se fréquenter entre eux, alors que les russophones, non. Ce qui fait que ce qui vient de leurs parents, ils le perdent très vite. Donc nous regardons beaucoup trop vers le passé. Ou en tout cas, vers le passé, certainement, c'est logique, pour comprendre son présent, mais vers certaines variables. Et en fait, dans ce livre, je ne cherche à faire rien d'autre qu'à rappeler la complexité du parcours de nos origines. Et c'est pourquoi je suis... Et les biais dans lesquels nous entraînent ces variables. Regarder vers le passé, accuser ses parents des mille et un maux dont nous souffrons aujourd'hui. J'essaye de simplifier votre... Ils ne sont pas toujours irresponsables, les parents de nos mots. Mais comme même vous dites, voilà qu'ils nous entraînent dans des biais d'autocomplaisance. Absolument, c'est ça. En fait, il y a deux pièges à éviter. Le premier piège, c'est celui qu'on appelle du primum mobile, c'est-à-dire du principe moteur. Le premier principe, comme si toute notre personnalité pouvait tenir seulement sur une pointe. Et une fois qu'on a admis ça, la deuxième étape, et qui est aussi fautive, c'est le biais d'autocomplaisance, qui est très documenté dans la littérature scientifique, qui veut dire quoi simplement ? Qu'en général, nous attribuons nos échecs à la méchanceté des autres et nos victoires à nos bonnes qualités. On fait tous ça. C'est un universel, si vous voulez. Mais il y a par exemple... Là, il y a quelque chose de très libéral, de très individualiste dans votre pensée. Je peux compter sur moi-même. Je dois être fière de là où je vais. Il y a un petit côté Clint Eastwood là-dedans, non ? Je dois être fière d'où je viens, je dois être fière d'où je vais. Je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Je ne peux m'appuyer sur personne. Je n'ai pas besoin de m'exonérer vis-à-vis des autres. Je suis responsable et je suis comptable de qui je suis. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce n'est pas parce que je suggère de mettre à distance le biais d'autocomplaisance qui peut nous égarer, qu'au contraire, je nie la complexité de ce qui est nous-mêmes. C'est-à-dire que non seulement, je rappelle l'influence des parents, l'influence des pères, et pourquoi pas le patrimoine génétique aussi. Ça compte dans ce que nous sommes, bien sûr, la couleur de nos yeux, mais aussi certaines dispositions mentales. Et puis les rencontres, le hasard. J'insiste beaucoup sur le fait que quelqu'un que vous allez rencontrer, ce que Norbert Alter appelle des fées, mais il n'y a pas que des fées, il y a aussi des sorciers et des sorcières que vous pouvez vous rencontrer qui peuvent vous égarer. Ah, les fées, F et E. F et E, il y a beaucoup d'ambiguïté de langage. Tout cela compte. Et encore une fois, mon livre est surtout un plaidoyer pour la complexité. Parce qu'il n'y a pas de plus belle quête que de partir à la rencontre de soi-même. Et encore une fois, il n'y a pas de plus grand danger qui nous guette au coin, à l'horizon des narrations. Il y a des tas de narrations, si vous voulez, qui vous tendent la main pour vous égarer. Et justement, parmi ces narrations, vous pointez celles avec lesquelles on a commencé, Éribon, Ernaud, Édouard Louis, mais bien d'autres aussi, parce que ce petit livre est très, très documenté. Elle nous égare. Elle nous égare au sens où, dites-vous, le dolorisme, ce stigmate de la honte, cette douleur qu'il faudrait trimballer dans la réussite et que vous refusez de trimballer avec vous. Parce que je ne la ressens pas, tout simplement. Ce n'est pas un refus politique, etc. C'est que je ne la ressens pas. Mes amis transclasses ne la ressentent pas. C'est quelque chose qui correspond à une mode narratif. On a un cluster, en quelque sorte, narratif, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils se lisent les uns les autres. Je veux dire, en l'occurrence, Annie Ernaud a eu un choc ontologique en lisant Bourdieu, de la même façon pour Didier Ribon, Édouard Louis à lui est Ribon, à lui est Ernaud. Enfin, c'est tout à fait logique et je ne leur reproche pas du tout. Et pour vous, aujourd'hui, c'est le récit dominant ? Voilà. En tant que sociologue, et en particulier sociologue des croyances, il est normal que j'ai été frappé par cette obsession narrative et que je l'interroge. Qu'est-ce qu'elle dit, en fait, cette obsession narrative de notre époque, de la façon dont on se justifie quand on est un nomade social ? Voilà. Pour vous, dolorisme égale déterminisme ? Alors, effectivement, les récits doloristes sont très adossés à une forme de fatalisme social. Pourtant, ils sont les contre-exemples de ce fatalisme social, en quelque sorte. Mais justement, c'est comme s'il fallait payer de façon supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un héros social sans en même temps embarquer une forme de souffrance sociale. Il y a quelque chose de très christique là-dedans. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est que je crois qu'il y a des mythologies. Et il y a bien sûr aussi, je le redis, des mythologies derrière le self-made man, etc. Ce n'est pas que je trouve ce récit plus crédible qu'un autre. De toute façon, on se raconte toujours des histoires à propos de soi-même. On est toujours dans une mythogénèse. Et je ne fais pas exception. Donc, je ne me mets pas sur une tour d'ivoire en jugeant simplement. Il est assez normal pour un sociologue d'être attentif aux obsessions narratives de son temps. C'est ça. Alors, je l'ai dit, vous avez grandi dans un HLM. Votre mère était femme de ménage. Elle a été parfois sans emploi. Vous avez connu la pauvreté. Vous avez mis du temps, d'ailleurs, à comprendre que vous étiez pauvre. Oui, ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi quelque chose d'assez commun que j'ai retrouvé chez les transclasses. Je vois plein de points communs, des choses étranges. Par exemple, comme Édouard Louis, moi, tout le monde fumait autour de moi. Frères, sœurs, parents, moi, je ne fumais pas. Et il raconte ça. Donc, il y a quelques points comme ça qui scintillent dans son récit. On se demande pourquoi il y a ce point commun. que vous retrouvez chez tous ceux que vous avez lus. C'est ce rapport au langage. Absolument. Très précoce, très lumineux. C'est assez fascinant. Je retrouve ça aussi. C'est des histoires d'enfants qui savent lire avant les autres, qui parlent mieux que les autres. Et ça, ça les distingue. Et ça, je pense que c'est... C'est votre cas. Exactement. C'est le hasard. Qui sait pourquoi, en vous, on a déposé une capacité à parler très tôt, peut-être un peu mieux. Vous êtes distingués. Et du coup, vous êtes aussi, quelquefois, encouragés par les adultes. Mais vous vous sentez étranges aussi. Vous vous sentez à part. Et je trouve qu'il faudrait mener une investigation beaucoup plus profonde sur ceux qu'on appelle les transclasses avec un échantillon raisonné. Vous voyez, des gens qui ne raconteraient pas tous la même chose. Parce que je crois qu'ils sont tous très différents. Parce que je suis persuadé qu'il y a là des caractéristiques intéressantes. Par exemple, aussi la créativité. La créativité des transclasses. C'est-à-dire le fait d'avoir une décoïncidence du regard. Traverser plusieurs univers sociaux vous permet peut-être de voir ce que d'autres ne voient pas. Je crois que c'est la très grande qualité par exemple de Pierre Bourdieu. Je suis fasciné par certains passages de Pierre Bourdieu quand il décrit par exemple les luttes d'intérêt, les luttes de pouvoir à l'intérieur d'un champ social. Je trouve que ce sont des pages extrêmement brillantes. Et j'imagine qu'il a pu voir cela. Parce qu'il arrive de l'extérieur. Oui, parce que ces mondes lui paraissaient un peu exotiques et en même temps il voyait une forme de constance et de variable parce que c'est ça la vie sociale. Gérald Bronner est l'invité de France Inter. il est 9h19 et on va parler aussi des institutions, de l'école par exemple, des diplômes. I ain't quite where... Non. Bon, bref, je n'arriverai pas à le dire. En gros, je parle anglais comme une patate. Je ne suis pas exactement là où je pense que je suis. Évidemment, j'ai choisi cette chanson pour vous. Gérald Bronner. Gérald Bronner est mon invité. Il signe Les Origines Pourquoi devient-on qui l'on est ? Question absolument abyssale et ce petit livre sort aux éditions Autrement dans une collection qui se fait fort de mélanger un parcours personnel avec une réflexion théorique qui est la vôtre. Je rappelle que vous êtes sociologue et professeur à la Sorbonne. Vous accordez, Gérald Bronner, une place immense à ce que vous appelez le mythe personnel, à l'histoire qu'on se raconte à soi-même, l'histoire qu'on se raconte de soi-même. Comment je me représente ? Comment je me suis vue enfant ? Comment je me suis projetée dans l'avenir ? Nos fictions intimes. Et vous leur accordez une place absolument déterminante dans la destinée de chacun d'entre nous. Oui, ça me paraît être une des variables qui compte. C'est vrai qu'en sociologue, j'ai enseigné les statistiques à l'époque à l'université. Vous venez des sciences dures, vous, le sociologue. Oui, enfin, je fais un bac scientifique, mais disons que je crois tout à fait aux analyses qu'on appelle corrélationnelles. Ce que fait souvent la sociologie, c'est de voir que, par exemple, si vous avez tel choix, c'est ce que fait Bourdieu, tel choix professionnel ou tel goût, eh bien, ce n'est pas sans rapport avec l'origine professionnelle de vos parents. Et on peut faire des calculs de corrélation comme ça, qui montrent cela. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est descriptif. Ensuite, en effet, il manque toute la chair du social, c'est-à-dire nos rêves, nos croyances, tout le système cognitif. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la cognition et peut-être j'insiste trop sur ce point pour compenser, je dirais, le point aveugle qu'il y a quelquefois dans certaines analyses. Et je crois en effet que les récits qu'on se raconte sur soi-même peuvent être performatifs. Par exemple, je dis que... C'est-à-dire nous donner le pouvoir de passer à l'acte ? Oui, soit autorisateur en quelque sorte. Il y a, alors ça peut être des injonctions très positives, comme moi, j'ai eu la chance d'en recevoir. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon baccalauréat, je raconte que maman ne savait pas trop quoi faire. Alors on est sortis et ne sachant quoi faire, on a acheté des gâteaux, tout simplement. Des gâteaux qui s'appelaient des coups de soleil. Absolument. Ça m'a marqué d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que maman s'en rappelle encore, mais moi je m'en rappelle. Et vous êtes évidemment le premier de la famille à avoir eu le bac. Et même à être allé au lycée, oui. Et tout le monde ne reçoit pas un coup de soleil pour le baccalauréat. Je me dis, les encouragements ne sont pas les mêmes. Et votre père vous a dit quand vous étiez tout petit, toi, tu iras loin. Ça vous a marqué. Ceci dit, vous êtes bien conscient aussi que beaucoup d'enfants venus de milieux très modestes ont ressenti un poids, un poids extrêmement inhibant sur leurs épaules face à ce qu'on appelle la réussite scolaire. Martine Sonnet, par exemple, qui est une historienne et qui dit, elle, à l'inverse, que comme elle était un peu à la pointe, si je puis dire, à l'avant-garde de sa famille du point de vue scolaire, eh bien, elle avait peur d'échouer, de peur de décevoir. Donc, en fait, vous voyez, je ne fais pas une analyse unilatérale de ces injonctions. Elles peuvent être très différentes. Ça peut être aussi le Sébastien Le Foll, Reste à ta place, qui a fait un livre qui s'appelait comme ça. Effectivement, on peut se dire aussi quand on vient d'un milieu populaire, ne sois pas trop ambitieux et ça, c'est très inhibiteur. Donc, je ne dis pas que c'est toujours stimulant. Moi, j'ai juste eu la chance d'entendre des paroles qui m'ont stimulé. Je ne sais pas si c'est ces paroles qui m'ont créé. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais déjà la conviction. Et vous voilà détricotant ce qu'on appelle le récit méritocratique. Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est un des grands mythes contemporains. La méritocratie, c'est une fiction, une fiction utile, comme dirait François Dubé, le sociologue. Je suis d'accord avec lui. Simplement, c'est une fiction qui ne tient pas du tout ses promesses. D'abord en France, c'est un des pays les plus reproducteurs d'inégalités. Et le mérite n'est ni nécessaire ni suffisant à la réussite. Pas nécessaire, parce que quelqu'un qui est un héritier peut réussir sans avoir beaucoup de mérite. Et à l'inverse, vous pouvez avoir beaucoup travaillé, avoir beaucoup de mérite et ne pas réussir. Ça, le drame de la méritocratie, surtout, c'est qu'elle humilie ceux qui ne réussissent pas parce qu'ils finissent par intégrer le fait qu'ils ne sont sans mérite. Mais je dis, et je dis en particulier à la gauche... C'est une machine à détruire les espoirs. Ça peut créer des trappes à espérance, mais j'ai envie de dire, notamment à la gauche qui s'intéresse beaucoup, qui critique beaucoup la question de méritocratie en ce moment, parce que je me sens un homme de gauche en réalité, qu'il ne faut pas jeter le bébé, l'eau du bain et le mérite ensemble trop vite, qu'on y réfléchisse bien. En réalité, le vrai problème que l'on a avec le mérite, c'est qu'il tient sur une tête d'épingle. C'est-à-dire que le mérite, le capital symbolique qui est attribué, notamment dans notre pays, mais pas seulement. Il suffit de lire Michael Sandel, par exemple, et d'autres commentateurs de la méritocratie sur le seul diplôme. Et à l'intérieur du diplôme, en France particulièrement, par exemple, sur les compétences mathématiques. Or, ça veut dire qu'on va collectivement décerner des médailles, applaudir toujours les mêmes. On parle beaucoup de concentration économique, on a raison, mais on ne parle pas assez de concentration symbolique. Il y a une partie de notre population... La réussite aujourd'hui, c'est le diplôme. Oui, c'est ça. Et beaucoup se sentent humiliés. Ils sont invisibles, on ne parle pas d'eux. Je pense qu'une partie... Humiliés parce qu'ils n'ont pas été jusqu'à ce diplôme, parce qu'ils ne l'ont pas décroché. Et donc, ils ne sont pas considérés alors qu'ils ont toutes sortes de talents. La virtuosité est très diffractée. Je veux dire, les opérations mentales, par exemple, qui conduisent à faire un diagnostic pour réparer une chaudière ou une voiture, sont les mêmes que faire un diagnostic médical. Il n'y a pas de plus... Ce n'est pas une activité qui est plus noble que l'autre et pourtant, l'une va être spécialement applaudie quand l'autre ne le sera jamais. Alors, où est l'école dans votre livre, Gérald Bronner ? C'est-à-dire que vous mettez beaucoup, beaucoup, c'est pour ça que je vous appelle le Clint Eastwood de la sociologie et je plaisante, bien entendu, c'est pour donner une image simple à nos auditeurs, mais vous mettez beaucoup sur l'individu, beaucoup sur la force opérante des histoires qu'il se raconte à lui-même, de ce que ses parents lui ont dit ou ne lui ont pas dit, de ses rencontres avec les pères, des capacités qu'il va trouver en lui, de la joie de voir la prophétie autoréalisatrice se réaliser du drame quand elle ne se réalise pas. Où sont les institutions ? Où est le collectif ? Où est l'école ? Où est l'État ? Justement, il faut le rappeler très fortement, c'est ce que je fais dans le livre, la chance la plus grande, notamment pour les enfants de quartier populaire, de réussir, c'est l'école. Il faut faire attention justement à ce que j'appelle des trappes à espérance, c'est-à-dire quand l'ambition tout à coup se fixe sur des métiers qui sont très prestigieux à fort capital symbolique et économique comme, je ne sais pas moi, dans l'art par exemple ou le sport, alors il y en a très très peu qui vont réussir et beaucoup vont se mettre sur cette voie sans plan B et vont devenir évidemment à ce juste titre extrêmement frustrés. C'est un peu comme le loto de la Française des Jeux, si vous voulez. 100% des gagnants ont tenté leur chance, certes, mais combien ont perdu ? Et ça tombe, ce n'est pas une coïncidence parce que justement, parmi ceux qui s'adonnent le plus aux Jeux, comme ça, à la loterie et parmi lesquels il y a le plus d'addictions, c'est encore une fois les classes populaires. C'est normal parce que c'est un espoir de retourner la table. Donc, il y a une inégalité des chances. Faisons aussi attention de ménager, si possible, l'égalité des espoirs. Il y a quelque chose de très joli dans votre récit. On l'aura compris, je ne suis pas d'accord avec vous, surtout, et c'est tant mieux. Il y a quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Vous dites, moi j'avais l'impression de venir d'un milieu où on manquait de beaucoup de choses, mais ce n'est pas grave, je n'en ai jamais souffert. En revanche, j'avais l'impression que les autres avaient une histoire et que nous, on n'avait rien à raconter. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Oui, ça je m'en suis aperçu aussi au fur et à mesure par mon nomadisme social lorsque j'ai rencontré, je parle de Daniel Handler, par exemple, mon ami philosophe qui a reçu son épée à l'Académie de Sciences Morales et Politiques. Et donc, du coup, c'est des moments où les gens se racontent et je me suis dit mais quelles histoires extraordinaires. Qu'est-ce que j'aurais moi à raconter à part les piqueniques, la belote, la télévision, etc. Écouter RTL le matin. Exactement. Tous les lieux dans lesquels nous avons vécu ont aujourd'hui disparu. Ils ont été rasés ou en tout cas on ne les occupe plus. Donc, il n'y a pas de lieu de mémoire pour nous. Parce que quand il n'y a pas de capital économique, vous n'avez pas de maison de villégiature où vous réunissez la famille, etc. Et je ne veux pas tomber dans le misérabilisme mais s'il y a bien un trait qui est caractéristique de nous autres, c'est l'amnésie collective finalement. Au-delà des grands-parents, personne n'a songé à écrire ses mémoires. On ne se souvient pas, on ne se souvient plus et c'est un peu ça aussi cette invisibilité que j'évoque. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des méritants. Je veux dire, ma mère a travaillé toute sa vie durement, bravement. Elle a élevé ses enfants. Eh bien, j'espère. Et je ne veux pas en plus qu'on la regarde avec pitié. On fait partie de catégories sociales où on sait ne pas pouvoir faire envie. La dignité. De toute façon, on en revient à la question de la honte. Vous, vous dites je ne suis ni conduit par une idéologie de droite ni conduit par une idéologie de gauche. Je suis conduit par cette question de la dignité. C'est mon socle. C'est mon socle. C'est ce que j'ai reçu dans mon milieu. C'est mon socle. Oui, je trouve, c'est ce qui caractérise ces milieux sociaux. On peut au moins leur accorder ça. Il y a souvent un sentiment de dignité. Je vous le disais, on sait ne pas pouvoir faire envie, mais on n'a pas envie de faire pitié. Et c'est peut-être ça que je reproche à ces récits doloristes. C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent des récits qui vont au devant des attentes stéréotypées des catégories bourgeoises sur les milieux populaires. Et du coup, je n'ai pas toujours l'impression qu'ils vengent leur classe ou leur race comme ils le disent. Comme le dit Annie Ernaud. On a une petite minute supplémentaire parce que l'invité de mon ami Rebecca est un peu en retard. Gérald Bronner, j'en profite parce que j'ai une tonne de questions pour vous. Est-ce que justement ce statut de victime que vous dites aujourd'hui enviable et en tout cas porté au nu par les réseaux sociaux ou valorisé par les réseaux sociaux, ce n'est pas précisément l'inverse ? Ce n'est pas précisément de redonner de la dignité à ceux qui n'en avaient plus. Ce n'est pas précisément de redonner de la combativité à ceux qui se cachaient. Mais c'est certainement ça, bien sûr. Mais vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'entre les intentions initiales et les conséquences sociales que cela produit, il peut y avoir une énorme différence. Donc c'est un combat tout à fait juste que de penser à lutter contre les discriminations, etc. C'est un combat qu'il faut continuer à mener. Seulement, évidemment, je constate que tout le monde a un peu envie d'en être à un moment donné et qu'on va fouiller dans son passé pour trouver de quoi diable on pourrait bien être victime. Mais regardez, je n'en parle pas dans le livre, mais regardez les épidémies demandées aux médecins par exemple de HPI, de haut potentiel intellectuel. C'est une des autres facettes narratives de se raconter soi-même. Il vaut mieux être victime de haut potentiel intellectuel que victime de violences policières, pédophiles, sexuelles, etc. Mais tout à fait. Merci beaucoup Gérald Bronner. Les origines, Pourquoi devient-on qui l'on est ? C'est un livre absolument passionnant, très documenté. Moi, je le trouve polémique et ce qui est drôle, c'est que mon invité en face de moi me regarde et me dit pas du tout. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Sonia.